Donc les derniers jours du parti socialiste, ça doit naître au début, c'est compliqué, d'où ça n'est exactement un livre, parce que ça colise plein de choses. Le début c'est probablement vouloir raconter ce qui s'est passé que ce grand parti de gouvernement qui avait accompagné toute ma vie et qui était le parti de l'alternance, une fois sur deux c'est lui qui gagnait les élections et je l'avais vu gagner des élections de Montvivant avec Mitterrand, Jospin et plus récemment Hollande. Et comment il avait disparu corps et bien en 2017. Et je me suis dit tiens dans le désordre de l'actualité politique ce serait intéressant de revenir sur ce moment parce qu'on a déjà oublié ce que ça avait été et donc je voulais analyser ce que ça avait été. Et là j'étais confronté à en fait trois grandes possibilités. C'était pourquoi le parti socialiste avait disparu. L'hypothèse la plus facile qui est vraie mais qui a déjà été traité par d'autres auteurs, c'est d'ailleurs ils ont disparu parce qu'ils ont fait trop de concessions au néolibéralisme, ils sont devenus des social traîtres. C'est ce dont on les accuse généralement le plus. L'autre hypothèse qui n'était pas hyper intéressante d'un point de vue littéraire, qui avait un petit côté plutôt dossier de l'Express, c'est ils ont rencontré sur leur chemin ce génie de la politique appelé Emmanuel Macron qui les a atomisés. Enfin c'était l'hypothèse dominante pendant longtemps autour de tout ce raconté, ce condottier qui a balancé le vieux monde pour en créer un nouveau etc. Puis bon c'était pas vrai en plus mais... Et donc la dernière hypothèse qui était celle qui intéressait plus d'un point de vue romanesque c'est de dire il s'est s'aborder lui-même, le parti socialiste est mort de l'intérieur. Et donc j'ai essayé d'imaginer, c'était presque, ça dépassait presque l'intérêt, c'était même au delà du bouquin politique, c'était presque une question religieuse, c'est une hérésie, il y a une hérésie qui est apparue parce que le parti socialiste on sait qu'il y a des courants, on sait qu'il y a des mouvances et c'était amusant d'imaginer un mouvement, un mouvement pardon, une mouvance pardon, un courant qui de l'intérieur allait tord ordre le parti socialiste et allait le précipiter dans sa disparition en lui infligeant une blessure mortelle et la blessure mortelle que j'ai imaginée, alors la thèse est assez audacieuse et on peut, enfin on la conteste souvent, enfin elle est très clivante en tout cas parce que c'est une thèse où des gens sont d'accord avec moi, d'autres très opposés, c'est difficile d'en parler sereinement, c'est l'idée qu'un groupuscule du parti socialiste a réinventé un racisme qui soit de gauche et donc j'imagine un mouvement qui s'appelle le mouvement du 9 décembre qui, autour d'une vision extrêmement stricte, extrêmement formelle, extrêmement militante surtout de la laïcité, qui est traitée comme une valeur plutôt comme un principe, va en surfant sur la vague d'islamophobie qui va accompagner et qui va évidemment suivre les attentats 2015, va retourner, va devenir la force, va devenir la force hégémonique à gauche voire une des forces hégémoniques politiques et mon idée de départ et ça je pense que m'y être tenu c'est que le parti socialiste pouvait trahir de toutes les façons dont il voulait trahir, par contre il n'avait pas le droit de devenir le lieu de réinvention d'un nouveau racisme et donc le point de départ du livre c'était à peu près ses idées assez c'est assez simple. Alors il y a une méthode dans ce livre qui est une méthode qui, non pas qu'elle trouve ici ses limites mais j'ai toujours prélevé des personnages du monde réel que j'ai mis dans mes bouquins et ça je fais ça depuis mon premier livre avec quelqu'un qui ressemblait à Xavier Agniel, enfin ça fait presque partie, c'est même pas théorisé, c'est comme ça que je suis entré en littérature et c'est devenu, enfin c'est ma méthode littéraire. C'est vrai que cette fois-ci j'ai choisi des personnages, j'ai choisi de m'inspirer de personnages qui ont une surface médiatique plus grande et c'est vrai que quand je parlais par exemple d'un personnage, un empereur de la télé inspiré de Stéphane Courby, je savais que Stéphane Courby était quelqu'un de très secret et d'ailleurs il est resté secret, il n'a pas réagi au livre, c'est plutôt intelligent et cohérent de sa part. Cette fois-ci je savais qu'il y avait un risque de caricaturer des personnes dont le métier était l'apparition médiatique, des sortes de philosophes sans œuvre qui sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux et extrêmement actifs. Donc c'était un risque que j'avais mesuré. Je ne suis pas totalement surpris et pour moitié il y avait aussi cette idée qu'il fallait, il m'avait un peu agacé ces dernières années et que j'avais un petit côté un peu redresseur de tort. J'avais envie de répondre et j'avais envie de répondre. Je n'avais pas envie de me laisser traîner du côté de leur boue qui est une boue informationnelle plutôt du côté des réseaux sociaux et de Twitter et j'avais envie de les faire venir dans mon octogone à moi où je ne suis plus maître de mes coups. Donc effectivement, on peut me reprocher totalement la malhonnêteté, la malhonnêteté de la chose. C'était amusant à partir du moment où c'est des personnages publics, on peut les faire fin. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas inspiré réellement de personnages. C'est-à-dire que j'ai pris quelque chose dans le réel qui ressemble à ces personnages et j'en ai fabriqué des personnages. La partie de leur âme que je leur ai volé, c'est la partie publique. Je n'ai pas enquêté sur des choses secrètes. Ce qui est, je crois, en plus, dans la jurisprudence, des choses qu'on a le droit de faire, des choses qui sont sues, en fait, on peut jouer avec. Donc c'est vrai que je me suis amusé avec ça, avec cette idée assez jouissive et compliquée d'un point de vue terrière parce que je ne l'avais jamais fait de faire un roman un peu satirique. Mais bon, comme il y a l'année 2015 au milieu, il y a Charlie Hebdo, j'avais un droit à la satire qui était amplifié par ce sujet évidemment difficile. Et en tout cas, j'avais un droit à la caricature. Donc ça a précédé. C'était à la fois amusant à faire et donc effectivement, maintenant, le livre est dans la réalité et il interfère. Mais bon, j'ai l'habitude depuis le début qu'il y a un moment, ça devient réel. Mais bon, après tout, un livre, il existe quand il s'inscrit dans la réalité et sa réception fait partie du bouquin. Et donc là, profitons de ces chapitres supplémentaires qui nous sont donnés de lire en ce moment. Alors, au début, c'était vrai que mon premier bouquin, le projet, je venais de lire plein de Balzac. Le projet, c'était de faire un roman balzacien. Je n'ai pas du tout l'intention d'écrire la comédie humaine et puis ça serait prétentieux. Et ce n'est pas non plus systémique, c'est-à-dire que je n'ai pas une obsession d'avoir des personnages récurrents. Il se trouve que, par exemple, un livre qui s'appelait « L'aménagement du territoire » finissait sur… j'avais fabriqué un personnage de militant identitaire d'extrême droite et à la fin, on le voyait partir vers l'ouest, donc vers la Bretagne. On ne savait pas ce qu'il allait se passer, mais on savait qu'il avait hérité de la fortune du groupe de BTP familial et qu'il était tout puissant, désolé, et qu'il marchait vers l'ouest. Quand il a été question, à la fin du livre, d'imaginer que la campagne présidentielle fascistoïde de l'un de mes personnages était financée par un milliardaire d'extrême droite, plutôt que ça aurait été facile de prendre Bolloré ou un double de Bolloré, c'était plus marrant d'aller rechercher mon personnage. Je l'avais laissé, il ne servait qu'à ça. Donc là, je l'ai récupéré. De la même façon, je m'étais amusé dans le Grand Paris à raconter les années Sarkozy et déjà l'instrumentalisation politique de la question de l'islam en France. Et j'avais un personnage, le personnage principal, comme une sorte de lapsus d'un sarkozyme qui était obsédé par l'islam, ça m'amusait qu'il bascule du sarkozyme à l'islam et je le convertissais à la fin du livre. Et je le laissais comme ça, vivant. Pareil, lui, il n'allait pas marcher vers l'ouest, il allait vers l'est, il allait s'enfoncer dans la mystérieuse scène Saint-Denis. C'était marrant, lui, pareil, de le faire réapparaître. Le sujet du bouquin, c'est très largement, enfin en partie, la question de l'islamophobie. C'était amusant de faire intervenir mon personnage que j'avais laissé un peu en attente. Je n'avais pas du tout l'intention de le récupérer, mais c'était intéressant. Pareil, il y avait un personnage qui était inspiré d'un intellectuel plus ou moins inspiré de Christophe Guilloui, quelqu'un qui théorise la grande détresse des petits blancs de France, etc., avec vision, on va dire, populo-droitière de la question. Et j'ai un personnage qui ressemble un petit peu à ça, donc un apparat de chic du PS, mais qui est tenté toujours par faire réexister cette fiction politique du petit peuple blanc qu'il faudrait qu'on écoute, sinon il va voter à l'extrême droite, donc soyons quand même gentils avec lui, etc. C'était amusant d'imaginer qu'il allait se confronter à ce personnage. Et de fait, ce personnage est inspiré d'un personnage réel qui est mort depuis, alors que moi, quand j'ai commencé le bouquin, il n'était pas du tout prévu, enfin, je ne sais pas qu'il était malade, je ne sais pas qu'il allait mourir, donc c'était à la fois un peu embarrassant de le faire mourir, etc., enfin, j'avais un côté, est-ce que j'ai le droit, mais d'un autre côté, je me le suis autorisé parce que mon personnage, en l'occurrence, inspiré de Christophe Guilloui à l'époque, qui n'est pas du tout mort, je le faisais mourir. Donc j'aimais bien l'idée d'un intellectuel qui se sent suffisamment puissant intellectuellement pour s'imaginer une existence posthume. Donc voilà, c'est des jeux, c'était amusant. Je ne suis pas obsédé par l'idée d'avoir des personnages récurrents, mais c'est amusant de pouvoir réutiliser des petits trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada